Allo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On se retrouve dans mon vlog de mon Noël 2022. J'étais tellement excitée de vous faire cette vidéo-là. J'avais prévu de vous faire comme une partie gros vlog de mes 4 soupers de Noël et de vous faire mon traditionnel What I got for Christmas à la fin. Mais disons que la vie en a voulu autrement. Donc, on va commencer ce vlog-là avec une petite story time de ce qui s'est passé de mon 23 à mon 25 décembre parce que aujourd'hui, on est le 26. Donc, en fait, si vous habitez au Québec, vous le savez très bien, il y a eu une grosse tempête le 23 décembre qui a changé pas mal les plans de beaucoup de familles pour Noël, dont nous. En fait, si vous ne le savez pas, j'ai emmené un travail chez Hydro-Québec. Donc, il a été mis sur l'équipe d'urgence le 23 décembre pour s'il y avait des pannes d'électricité. Of course, il y en a eu beaucoup. Mais bref, donc j'en mets non. Lui, il est parti travailler à 6h du matin le 23 décembre. Moi, je me lève vers 8h. Je me fais un café et ensuite de ça, vers 8h30, tout ferme. Plus d'électricité. Sur le coup, je la trouvais un peu drôle. Je me disais, ah, je reçois le 25 décembre, je vais faire mon ménage. J'ai une d'accès, donc ma balosse fonctionne sur l'électricité. Je vais faire ça et tout. Mais là, ça ne revient pas. Ça ne revient pas. Et là, rendu vers 3h, on sait au Québec, en hiver, la lumière commence à descendre. Là, je commençais à la trouver moins drôle. Nous, on n'a pas de foyer, rien. Tu sais, tout le chauffage et l'électricité. Donc, je commençais à avoir froid. Il commençait à faire noir. Et j'en mets non, il n'était pas là. Donc, jusqu'à temps que j'aille dehors pour re-rentrer mon auto dans l'entrée pour que, puis je l'avais sortie pour que le tracteur, la souffleur se passe. Et je me suis rendu compte que nous, on a un ski-dou, puis on a un demi-tempo par-dessus le ski-dou. Elle est arrachée au complet. Et là, comme je vous dis, j'en mets non, elle n'est pas là. Je suis toute seule. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Elle est comme tombée à une bonne place en arrière, qu'elle ne pouvait pas vraiment bouger de là. Fait que je l'ai laissée là. Fait que là, j'avais plein de doudou sur moi. J'étais congelée. Je ne pouvais rien manger de chaud. Je suis un peu découragée. Et puis là, j'en mets non. Il m'appelle, il dit qu'il termine à 22h, qu'on n'aura pas le courant avant le lendemain. Fait que je dis, regarde, c'est correct. J'ai économisé l'eau chaude toute la soirée, toute la journée. Fait que quand on va arriver, on va prendre une bonne d'eau chaude, puis on va se coucher dans plein de doudou pour on va dormir. Fait que c'est ça qu'on a fait. L'été à l'heure, on a pris une doudou vraiment chaude. On a mis plein de doudou. On est allé charger notre deuxième couette qui est dans la chambre d'amie en bas. On a dormi, on a bien dormi. L'endemain, le 24 décembre, j'en ai pas le choix de re-rentrer travailler parce qu'il y avait plein de monde qui n'avaient pas d'électricité. Donc, j'en ai repas à 5h du matin le 24 décembre. Et moi, je me lève à 8h30. Et là, la maison, elle est complètement gelée. Il fait vraiment froid. Puis moi, tu sais, depuis 8h30 le lendemain matin que je vivais là-dedans, pas d'électricité, pas rien. Fait que j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, je peux-tu venir, genre, chez nous, mais genre, avec plaisir mi-temps. Et moi, j'avais une dinde à faire parce qu'on se rappelle que je recevais le 25 décembre. Et je n'avais toujours pas d'électricité. J'avais rien à faire pour m'emménager, pour recevoir. Donc, je prends ma dinde, je prends mes horaires pour me préparer. Je suis là-dedans chez mes parents, je ne suis pas sa journée chez eux. Ma mère m'a aidé à faire ma dinde et tout. J'ai mangé de la nourriture chaude. Ça a tellement fait du bien. J'ai pu me laver, me laver mes cheveux et tout chez mes parents. Donc, c'est ça. Et vers 13h, j'ai emmené un appel pour me dire que le courant était revenu. Donc, là, le 24 décembre, ensuite de ça, moi, je me suis préparée chez mes parents. Je suis partie chez la mère J'ameno parce que c'est notre premier superbe de Noël. Chez la mère J'ameno avec la famille et sa mère, dans le fond. Donc, on a passé une vraie belle soirée. J'en avais fini à 18h. Fait qu'il a pu venir nous joindre vers 19h30. Fait qu'il a pu passer le reste de la soirée avec nous. C'était vraiment le fun et tout. Et là, le 25 décembre, je recevais. Et là, je vous rappelle qu'à part ma dinde, je n'avais rien de fait parce que je n'avais pas eu de courant. Et j'en avais pu prendre congé le 25 décembre. Au moins, il a pu avoir un peu de Noël. Donc, là, ce fut la course toute la journée. Mais dehors, il n'y avait rien de fait. L'abertempo était arraché. Il fallait qu'il pèse et tout. Fait que j'en avais bien passé toute la rond-midi hier dehors à arranger. Notre thermopop aussi a comme lâché quand l'électricité est revenue. Fait qu'elle essayait de trouver le problème. C'est vraiment le dava. Honnêtement, là, c'était n'importe quoi. Mais on a réussi à tout faire la nourriture, à tout préparer la table et tout pour recevoir toute la famille à mon père. Donc, j'ai réussi hier. On était 14. J'ai eu beaucoup d'aide. Il faut le dire que ma mère avait amené une lasagne. Ma tante avait amené le dessert. Mes grands-mères avaient amené chacune salade. Fait que nous, dans le fond, moi, j'ai fait une dinde que j'avais fait le man-catch à ma mère. Avec de la sauce, on a fait des patates. On a fait quatre sortes de petites bouchées chaudes comme entrées. J'avais organisé plein de jeux pour la soirée. Fait que ça a vraiment été le fun. On a pu avoir un Noël malgré 30 heures sans électricité juste avant. On a travaillé fort. Mais bref, vu que Jean-Menoy avait pris congé le 25, aujourd'hui le 26, il travaille. Donc, il est reparti ce matin à 5h du matin pour retourner travailler. Fait que c'est la vie. Et là, dans le fond, on avait 24-25 des soupers. Et là, aujourd'hui, ce midi le 26, on a eu dîner avec toute la famille du père Jean-Menoy. Donc, j'y vais toute seule. Ça fait cinq ans que moi que Jean-Menoy, on est ensemble. J'ai aucun problème à aller dans sa famille toute seule. Fait qu'on s'en va dîner aujourd'hui avec toute la famille du père Jean-Menoy. Toi, tu sais, demi-frère, tout. Ça va être vraiment cool. J'aille voir moi à Fiole et mon neveu. Fait que c'est ça. Et après ça, on a un dernier souper le 28 décembre dans la famille à ma mère. Je suis mes parents. Et ça va être tout pour notre Noël. Et ensuite, je vais pouvoir faire un What I got for Christmas. Puis, ce que vous voyez en arrière, c'est les cadeaux à Jean-Menoy. Fait que, si vous connaissez, vous pouvez les voir. Les miens sont là, cachés. Fait que je vais tout vous montrer ça à la fin de ce vlog-là. Fait que j'avais l'intention de vous faire un vlog du 24, 25, 26 et le 28. Mais finalement, 24, 25, ça a tellement été des péripéties. Et un abritempo en moins. Que j'avais vraiment pas le temps de vlogger. J'y ai même pas pensé, honnêtement. Fait que j'essayais aussi de survivre et de ne pas congérer dans ma maison. Fait que, sérieux, si vous avez vécu la même chose. Il y a tellement de monde qui m'ont gagné de l'électricité juste avant Noël. Vous savez, qu'est-ce que je raconte en ce moment. Fait que ça a été notre début de Noël. Regardez, c'est la vie. On habite au Québec. On est habitués des trempades de neige et tout. C'est là, juste, vraiment mal à donner que ça soit juste avant Noël. Et que Jean-Benoît doive travailler pendant le temps des fêtes. Mais, c'est la vie. Fait que là, c'est ça. Là, je suis prête. Je vais vous montrer mon petit outfit. Ça fait deux jours que je sors là. Fait que j'ai dit de me mettre des pantalons. J'ai mes pantalons. On est vraiment à l'entendre, là. Comme ça, les pantalons du Dynamite. J'ai une camisole comme ça du Aridia. Et un petit blazer du Dynamite. Fait que c'est avec ça pour mon outfit. J'amène un plateau de charcuterie pour le dîner. Fait que j'allais tout préparer, mes affaires et tout. Il faut qu'elle était là midi et demi. Puis là, il est passé aux urinés. J'ai eu le temps d'encore me reposer un peu. Un matin, j'ai comme fait tout le ménage de la maison. Puis qu'on avait reçu hier. Puis Jean-Benoît n'était pas là pour m'aider. Fait que c'est ça, j'ai des lavages de parties. J'ai passé la balleuse avec toute la cuisine, vide et le lave-vaisselle. Ça l'a boulé. Mais là, je suis contente. J'ai une petite bougie d'allumé. La maison est propre. Puis bien, on va pouvoir finir le temps des fêtes. En différent que Jean-Benoît, il va pouvoir être là le 28. Mais aujourd'hui, il travaille. C'est la vie. Allô! On est officiellement le 28 décembre. C'est mon dernier party de Noël ce soir. Là, il est midi. Je suis en train de la douche. Je me suis habillée. Et là, j'allais me préparer. Fait que premièrement, je vais me mettre des patchs Kajonka. C'est les meilleurs patchs ever. Si vous n'avez jamais essayé ces patchs-là, c'est les bests. Je me prise les cheveux. Je me maquille et tout. Et en fait, Jean-Benoît, il travaille jusqu'au 30 décembre. Donc, il ne pourra pas être là encore une fois ce soir. Fait que je m'en vais chez mes parents. Tout ça, j'aurais dit que j'allais être là vers 3h. Mais je voudrais partir d'ici à 2h. Parce que j'ai des trucs à faire avant. Faut que j'aille acheter une bouteille de Spritz. Chandon, je pense que ça s'appelle. C'est le best Spritz déjà fait. C'est tellement bon. Puis, j'ai dit à ma soeur, j'allais nous en amener une. Puis, il faut aussi que j'aille déposer de l'argent. Of course, le classique, on reçoit de l'argent à Noël. Fait qu'il faut que j'aille le déposer. Fait que je voulais le faire ça avant. En fait, j'allais chez mes parents. Ça va être vraiment cool. Dans le fond, ma tante, ma cousine, mon oncle de Rimouski sont là avec ma mamie. Mes parents, ma soeur et son chum. Fait qu'ils m'ont juste Jean-Benoît. Et nous, notre classique dans la première mammaire, c'est une raclette. Fait qu'on va manger une raclette. Ça va être tellement bon. Et j'ai préféré le coup. J'ai rien mangé aujourd'hui à part une salade que j'ai mis quelques restes de dinde. Et c'est tout ce que j'ai mangé avec un café glacé. Fait que je suis prête à m'empiffrer dans la raclette ce soir. Donc, c'est le plan de ma journée. Et ensuite de ça, demain, je vais pouvoir vous faire mon What I got for Christmas. Mais là, vu que je n'ai pas réussi à vraiment vous vloguer pendant mon temps des fêtes, je vais rendre le goût de vous amener ce soir avec moi. Donc, on va vous apporter dans notre soirée. Fait que là, le plan, je vais mettre mes fêtes de riz dans le corps. J'allais me friser les cheveux. Je vais me maquiller. Je vais tout me préparer. Je vais vous montrer mon outfit après. J'ai vraiment eu de la misère, honnêtement, à trouver mon outfit. Mais bref, ça va être ça. Et on va y aller. On va aller faire notre dernier Noël. Bon, je suis officiellement prête. Oui, je me suis encore changée. Mais là, c'est officiel. J'ai mis un tricot blanc que j'ai. Elle est du Airive, là, des années. Avec une jupe mi-longue du Dynamite. Je me suis mis du rouge à lèvres rouge. La première fois que je me mets ça, dit, dans mes fêtes. Et je me suis frisé les cheveux. Mais j'allais les peigner un peu, je pense. Mes bijoux viennent du Anna-Louisa. Et c'est ça. Puis, ben, dans mes pieds, je ne sais pas ce que je vais mettre. Là, j'ai mes holles. Fait que, bref, j'allais préparer mes choses. Il faut que j'aille déneiger mon char et tout. Puis, on s'en va à la sac, déposer mon argent. Et je voudrais aussi arrêter au Rosebonbon. C'est un magasin qu'il y a à Le Bourneuf, à Québec. C'est magnifique pour trouver un petit cadeau pour ma mamie. Parce que je n'ai pas encore acheté de cadeau. Donc, c'est le petit plan. Puis, après ça, on s'en va chez mes parents pour la dernière soirée de Noël. Chimie, mat. Qui ça? Avec le super bon en plus. Avec tes gros souliers. Bébé, veux-tu nous expliquer ce qui se passe en ce moment? Elle m'a traité mes gros souliers de calme vert. Elle m'a mouillé mes fesses pour la deuxième fois en dehors. Puis, quand j'ai de ramasser, elle m'a t'urri après. J'allais le plancher, il ravi là. C'est un sacrement. Maman, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Je n'ai rien passé. C'est la technique pour l'aveu et le plancher, bébé. Ok, ma gueule, on a ça, mais ma gueule, on a ça. C'est quoi ce qu'il te faut de moi? Je veux juste que tu tiennes ça. Allô, on est officiellement le lendemain. On est le 29 décembre. Et mes Noël sont officiellement terminés. Oui, oui. Hier, c'était tellement le fun. Vous avez vu quelques clips. On a mangé une raclette, of course. J'avais amené un Spritz. Le chambon qui est incroyablement bon. Mes parents, en fait, ma famille est devenue un petit peu fou au cours de la soirée. Bref, c'était tellement le fun. Un classique Noël, des coupes traversées, des rires, tout ça. Fait que c'est vraiment cool. C'est juste parce que j'emmène une heure, je ne sois pas là, mais regardez. C'est la vie. Là, avant de vous montrer mes cadeaux, je suis en train de me rendre compte que je suis un peu à contre-jour. Fait que je pense que je vais me virer de bord. On va se mettre la caméra sur le divan. Je vais vous montrer tous mes cadeaux. Ok, je pense que c'est comme ça. La lumière va être vraiment meilleure. Alors, je vous ai toutes lancé mes cadeaux un peu comme en catégorie. Là, avant de vous montrer quoi que ce soit, je veux quand même faire un petit disclaimer. Je sais. J'ai reçu vraiment beaucoup de cadeaux. Dans ma famille, autant que dans celle de chambon noir, on est deux familles qui adorent donner des cadeaux. J'en donne autant que j'en reçois, honnêtement. Mais on est comme ça. C'est comme la période de l'année pour être reconnaissant des autres puis de garder les autres. Donc, je sais, j'y recevrai vraiment beaucoup de choses. C'est pas non plus pour étendre tout ce que j'ai reçu, mais c'est surtout pour vous donner des idées, vous créer des besoins. Non, mais sérieusement, moi j'adore regarder ce genre de vidéos-là après Noël. Fait que j'aime toujours ça vous la faire. Donc, let's go! Fait que je pense qu'on va commencer par tout ce qui est plus maison. Donc, premièrement, j'ai reçu le 25 décembre et j'ai reçu des cadeaux d'hôtesse. Donc, à part l'alcool, premièrement, j'ai reçu ce beau petit kit-là. Je peux plus vous dire, je me suis dit, c'est ma mère ou ma mamie qui m'a donné ça. Mais ça, c'est un classique dans ma famille. Tout le monde a ça sur le bord de son avion, dans la cuisine. C'est le savon à main et la crème à main de fruit et passion qui est celui-là à l'huile d'olive. Vraiment important. Et celui-là, c'est coriandre et olive. Donc, j'attends juste de terminer mon savon que j'ai dans ma cuisine et je mets ça. C'est sûr, c'est tellement adorable, tellement chic. Et ensuite de ça, ma mamie m'a donné comme cadeau d'hôtesse ce petit kit-là de 4 huiles d'olive. On a ail, basilic, chili, piment et romarin. C'est tellement cute. Et en fait, j'avais pas d'huile d'olive comme assaisonnée. Ça fait que c'est vraiment cool. Ça, c'est tellement pratique pour mettre, exemple, dans des vinaigrettes, dans des marinades. Sérieux, c'est vraiment pratique. Puis, j'en avais pas encore. Ensuite de ça, la tente à Jean-Benoir nous a donné premièrement ça ici qui est des couvertes réutilisables. Je trouve ça tellement pratique. En fait, au lieu de mettre vos restants qui sont dans des plats, dans des plats de plastique, c'est des couvertes que vous mettez directement par-dessus vos plats. C'est tellement pratique. Ça fait moins de vaisselle. Et Dieu sait que Jean-Benoir déteste la vaisselle. Ça fait que c'est super pratique. Et elle nous a donné ce magnifique petit plateau pour faire genre des plateaux de fromage, de légumes et tout. Il est tellement beau. Et honnêtement, c'est quelque chose qui me manque dans ma cuisine. C'est des plateaux de service. J'en ai comme pas tant que ça. Ça fait que j'étais vraiment contente de ça. Donc, super gentille. Et finalement, mon gros morceau pour la cuisine. Ma mamie m'a donné quelque chose qui était sur ma liste de cadeaux de Noël. Qui était une Air Fryer. Jo, laissez-vous l'enlever. C'est celle-ci. Donc, c'est la moyenne Ninja à deux compartiments. En fait, ma mère a exactement la même. Et j'adorais ça quand j'étais chez mes parents. Et depuis que je suis partie, ça me manquait vraiment. Mais c'est que, t'sais, honnêtement, c'est quand même cher. C'est plus de 100$. Fait que je ne me l'étais pas achetée. Et là, je l'avais mis sur ma liste de cadeaux de Noël. Et ma mamie m'a l'achetée. Je suis tellement contente. Je sais que celle-là était au Costco l'an passé. Elle n'était pas cette année. Fait que je sais qu'elle l'a achetée au Canadian Tire. Mais c'est la baisse. Sérieusement, deux compartiments comme ça. La moyenne, la petite, je la trouve un peu petite. Puis la grosse, un peu grosse. Fait que la moyenne est parfaite. Sérieux, une Air Fryer, c'est révolutionnaire depuis que je connais ça. J'adore ça. Ok, ensuite de ça, on va... Celui-là ici, j'ai reçu. Ça, c'est un autre chose sur ma liste de cadeaux de Noël. Un tapis de yoga Lul Lemon. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai commencé, depuis que j'ai démarragé dans ma maison, à faire du yoga. Parce qu'il est du yoga chaud. Et mon tapis de yoga, je l'avais depuis que je suis au Cégep. Il était troué tellement qu'il était vieux. J'avais acheté ça genre au Winners. Et là, ma belle-sœur et mon beau-frère, dans le fond, la soeur à j'emmenerai, ils s'en arrivent à un moment donné. Le tapis Lululemon, c'est le 5 mm. Et c'est le rose, of course. Vous me connaissez. Il est tellement beau. Je capote. J'ai tellement hâte de l'essayer. C'est sûr que dès que les vacances de Noël finissent, je retourne au yoga chaud et j'essaye ça. Il est magnifique. Il est magnifique. Aussi, j'ai reçu de l'épargne à Jean-Benoît. Je vais vous mettre la photo ici parce que je ne peux pas vraiment vous le montrer. C'est parce qu'il n'est pas monté. Il est encore dans sa boîte. En fait, c'est un pôle or pour mettre dans mon bureau. J'en voulais un depuis tellement longtemps pour mettre dans mon bureau. Je croyais que j'avais la place parfaite pour mettre comme mes vêtements de la saison et tout. Il est magnifique. Ils l'ont pris sur Amazon. Si vous en cherchez un, regardez sur Amazon. Ils sont tellement beaux. Donc, j'ai reçu ça. Ensuite, on va passer plus dans les vêtements. Donc, premièrement, des pyjamas de Noël. C'est tellement classique. Donc, ma mère m'a donné celui-là de l'avion rose, dans le fond. Donc, il est comme ça. Les petits pantalons, il est parfait. Sérieux, comme en coton. Moi, je trouve que ceux, genre en polo ou en flanel, sont un peu trop chauds. Parce que moi, j'ai tout le temps besoin d'une doudou sur moi. Fait que si j'ai une doudou plus en flanel ou en polo, j'ai vraiment chaud. Fait que ceux-là sont parfaits en coton. Fait que comme ça, avec le petit chandail comme ça. Sérieux, les pyjamas de Noël de l'avion rose, c'est les bests. Fait que vraiment contente de ça. Et ensuite, ma mamie nous a donné ça ici. En fait, elle en a acheté un à chacun de ses petites filles. Fait que moi, ma soeur et ma cousine, on en a chacun un. C'est à l'acheter ça au Costco, gang. C'est un truc comme un peu une robe. C'est tellement doux, ça n'a aucun sens. Avec des Mickey Mouse et les pantoufles qui vont avec. C'est adorable. Je pense que je mets ça dès ce soir. Ensuite de ça, toujours dans les vêtements, ma mère m'a mis dans mon... Là, mon bas de Noël, je vous montre ce qui est intéressant. Parce que genre les chocolats, les gommes et tout, ça ne vaut pas vraiment la peine que je vous montre ça. Mais elle m'a mis dans... Elle m'a mis dans mon bas de Noël, les bas blancs TNA du Aridia. C'est les best bas ever. Moi, c'est mes préférés. Ils sont comme parfaitement assez épais. Ils sont parfaitement assez longs pour ne pas qu'ils s'enlèvent dans vos souliers. Mais pour ne pas qu'on les voit trop non plus. C'est les best. Je sais que ma soeur aussi, elle les adore. Fait que ces bas-là, insane. Ensuite de ça, toujours mes parents m'ont donné des nouvelles mitaines pour le ski-doo. Les miennes, ils étaient trouvées par en dedans. Tellement qu'elles étaient vieilles. Puis, tu sais, en ski-doo, moi j'ai des faux ongles en plus. Fait que mes ongles sont longs. Puis, je me tiens vraiment fort. Fait que ça les a trouvées. Fait qu'ils m'ont donné des nouvelles mitaines. Vraiment, vraiment super bonne qualité. Honnêtement, à avoir ça, je pense qu'ils n'ont pas au Costco. Si vous en cherchez, ils sont toutes douces en dedans. Ils sont vraiment parfaites. Ensuite de ça, mes cousines. Ça, c'est quelque chose que j'avais mis sur ma liste de cadeau de Noël. Je voulais un coton à thé du... Les bouquineuses. Je sais tout de même si ça s'appelle. Les bouquineuses, ouais. En fait, c'est une compagnie québécoise qui fait des vêtements pour les lecteurs. Et regardez ça. C'est celui-là. Alors, il a écrit... Encore une page et j'arrive. Le plus gros mensonge de ma vie. Il est tellement beau. Et c'est tellement le coton à thé parfait à mettre, à se voir sur le divan et à lire tes livres. Et vous savez à quel point je lis des livres. Donc, il est tellement beau. Il est magnifique. Puis, tu sais, juste mettre ça, genre, pour aller faire l'épicerie ou peu importe, là. Il est tellement doux. En dedans, c'est un small. Et encourager une compagnie québécoise, c'est toujours une bonne idée. Fait que j'étais tellement contente de l'avoir, celui-là. Ensuite de ça, un autre coton à thé que j'avais mis sur ma liste de cadeaux de Noël. Ma soeur m'a donné ce coton à thé-là du Aridia. Là, il y en a pas mal. Fait que je vais vous dire c'est lequel. C'est le TNA Sweet Flints. Le Cozy Flints. C'est celui-là. Je vais lui faire un screenshot. Honnêtement, ma soeur a ces cotons à thé-là. Et ils sont insane. J'en avais donné... Je pense qu'elle a le blanc. J'avais donné le gris à sa fête. Et sérieux, quand j'ai touché à ça, je suis comme, il m'en faut un. Fait que moi, j'ai demandé le noir. J'avais pas de coton à thé noir. Et en fait, j'ai une doudoune genre sans manche noir lustré. Fait que je me suis dit que ça allait être super beau avec ça. C'est des cotons à thé oversize. C'est ça, c'est un small. Moi, je parle du small d'habitude. Puis tu sais, c'est un peu oversize. C'est exactement ce que je voulais. Il est magnifique. Je l'aime tellement. Et on va se dire qu'à Rédia, c'est tellement de la bonne qualité. Et finalement, un autre gros cadeau. Le cadeau de mon chum. Pour vous faire une petite idée. J'avais plus de sac de sport. Tu sais, des gros sacs pour amener du linge. En fait, j'en avais un avant. Mais j'avais tellement tout le temps chez Jean-Benoît. On faisait des allers-retours quand on était pas en maison ensemble pour aller chez l'autre. Que je l'ai tellement utilisé que je l'ai trouvé. Ok? Quand je suis déménagé, je l'ai jeté. Ça avait pas d'allure. Mais là, j'avais plus de sac de sport. J'avais, tu sais, j'avais juste une petite valise. Puis quand je suis en Montréal pour le travail ou whatever, ça vaut pas la peine de j'amener une petite valise. Vous comprenez? Fait que là, je me mettais des affaires dans des tote bags et tout. Fait que là, il me fallait vraiment un nouveau sac pour traîner mes affaires. Et j'ai demandé le week-end 2 de Béisse en beige. Et si vous connaissez ce monde-là un peu, vous savez à quel point il est dur à trouver. Dès qu'il revient en stock, il s'envole. Et mon chat m'aurait aimé le trouver. Donc, le voici. C'est le parfait sac de sport. Premièrement, pour voyager. Si vous voyagez avec des valises en arrière ici. Je sais pas si vous voyez, mais il y a comme un truc que c'est pour mettre sur ton truc de valise. Fait que ça sauve ici. Puis, vous mettez sur votre valise. Fait que c'est incroyable. Il y a un truc en dessous parfait pour ça, les cosmétiques ou pour mettre des souliers. Et là-dedans, il est incroyable. Vous avez deux gants comme ça. Vous l'avez comme ça aussi pour le mettre. Il est d'une qualité incroyable. Je vous dis que celui-là, je le trouverai pas. Je vous le garantis. Et il est fait tellement solide. Et vous avez des petits compartiments dedans et tout. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Je sais qu'il l'a trouvé sur Revolve. Si vous le cherchez, il est incroyable. Il est incroyable. C'est un sac un peu plus cher qu'un sac de sport normal. Mais il vaut tellement la peine. Il est fait pour voyager. Il est fait. Solide. Il y a plein d'affaires qui rentrent là-dedans. Je vais tellement l'utiliser. Je capotais quand j'ai déballé ça. Ok, maintenant on va s'en va un peu plus par la décoration pour la maison. Ça, c'est pas tant ça. Mais bref, mes parents m'ont donné un nouveau coffre à bijoux. J'avais vraiment besoin d'un nouveau coffre à bijoux. Le mien était tout petit. Il n'y avait plus rien qui rentrait dedans. C'était le bordel. Et en fait, ma soeur avait ce coffre à bijoux-là. Je pense qu'elle l'a fait à Noël l'an passé ou le 2 ans. Et je le trouvais tellement beau. Fait que je l'ai demandé. Il vient de chez Amazon. Regardez comment il est beau. Donc premièrement, vous avez ça ici que vous ouvrez. Et là, vous avez toute la place pour mettre des bijoux. Et ensuite... Oh, ça a tout ouvert. Ensuite de ça, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 tiroirs pour mettre tous vos bijoux. Comme ici, il y a plus de compartiments. Bref, il est parfait. C'est un coffre à bijoux un peu plus cher. Je pense qu'il est autour de 100$. Mais il vaut tellement la peine, gang. Il est incroyable. Il est magnifique. On va se le dire. C'est une pièce de décoration. Il est incroyable. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tout mis mes bijoux dedans. Ça m'a permis aussi de faire un ménage dans mes bijoux. Et il me reste la place. Il me reste encore de la place dedans. Bref, incroyable. Ensuite de ça, 2 pièces de décoration. Premièrement, ma mère a m'acheté ça. Regardez que m'a c'était beau. J'ai aucune idée de ce qu'elle l'a pris. Et en fait, elle a mis une bougie dedans. Elle est magnifique. Elle a comme un peu de brillant. Je sais que la bougie, elle l'a pris au Dolorama. Mais c'est tellement beau. C'est sûr que je mets ça sur une de mes tablettes dans ma salle de vin. C'est magnifique. Et ensuite de ça, elle m'a donné que ça faisait longtemps que je voulais un vase comme ça. Rond comme ça. Il est tellement beau. Celui-là, il l'a pris sur Amazon. Il est comme blanc. Je ne sais pas si vous pouvez voir s'il focus. Genre, il est comme un peu texturé. Il est tellement beau. Je vais le mettre sur une de mes étagères ici dans le salon. Il est magnifique. Ensuite de ça, une chose que moi, j'adore recevoir dans mes Bonne Noël, c'est des bougies. Genre, des bougies, j'en ai tout le temps une d'animer dans ma maison. Je passe ça de même. Donc, c'est toujours cool. Donc, premièrement, ma mère m'a acheté celle-là qui est legit, une pièce de décoration. Elle est comme blanche, marbrée, or. Alors, je ne suis pas mal sûre qu'elle vienne du Home Sense. Elle a une odeur toute, toute. Ça n'a pas d'allure. C'est au thé vert. Incroyable. Mais celle-là, je ne pense même pas que je vais l'allumer. Ça va être une pièce de décoration dans ma salle de bain. Ensuite de ça, ma belle-sœur m'a mis celle-là dans mon Bonne Noël qui est de chez Mimi et Auguste. Bois de oud, ambre et feuilles de menthe. Elle sent super bonne. Ça n'a pas d'allure comment elle sent bonne, celle-là. Et finalement, mon beau-frère, c'était vraiment drôle parce qu'on va se dire que les gars ne sont pas tant bons. Et dans les odeurs de bougies et tout. Et il est allé tout seul au Bath & Bodywork pour acheter des bougies à moi et la mère à Jean-Bénois. Et sérieusement, il a tellement bien choisi. Les odeurs, ça sent tellement bon. Genre, c'était vraiment drôle. On était comme, mon Dieu, Raph, on est impressionnés. Celle-là, c'est la Ice Dragon Fruity. Fait que c'est fruit du dragon rose, thé vert et limonade fraîche. Elle sent tellement bon. Je pense que je vais la garder au printemps ou cet été. Ça sent frais, ça sent l'été et elle est magnifique, rose comme ça. Ensuite de ça, plus niveau beauté. Premièrement, j'ai reçu plein de masques en feuilles. Ça aussi, c'est tellement une bonne idée pour mettre dans des bonnes Noël. Ou juste pour agrémenter un petit cadeau, comme mes cousines avec mon coton ouaté de la bouconneuse. Ils m'ont mis un masque glam glow et un du Sephora. C'est tellement des bonnes idées. J'ai reçu aussi un autre du Sephora, T-Matcha. Et finalement, ma belle-mère, c'est à quelle fois, je tripe sur les patchs contour des yeux Karine Jean-Cosche. Je pense qu'elle m'en a mis trois. Et deux fois, des masques pour les visages. Fait que bref, ça aussi, c'est toujours des bonnes idées. C'est tout le temps le fun à avoir et à mettre dans des bonnes Noëlles. Ensuite de ça, dans mon bon Noël, ma mère m'a mis ces petites barrettes-là du RWNCO. Elles sont magnifiques comme blanches et or exactement dans mes teintes. Elles sont super belles. Et finalement, ma soeur, avec mon coton ouaté Aridia, elle m'a acheté le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, qui est le rouge à lèvres. Il est magnifique. Je l'ai mis, je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà mis pendant toutes mes parties de Noël après que je l'ai reçu. Il est tellement beau. Ça faisait tellement longtemps que je voulais ce rouge à lèvres-là. Je trouve qu'il a couleur parfaite. Il est comme, est-ce que vous le voyez, un rose, genre foncé, un vieux rose. Il est tellement beau. Puis j'ai une de mes amies, Max Fortin, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, à l'a. Et je trouve tellement que ça y fait bien. Parce que je voulais vraiment, et je l'adore. Et on va tout se le dire à quel point le packaging est magnifique. Et finalement, la dernière catégorie de mes cadeaux. Hey, ça fait comme 7 minutes que je filme. J'espère que ça ne sera pas trop long. Mais bref, of course, qu'est-ce que seraient des cadeaux Noël à Marie-Ève 100 livres? Donc, premièrement, ma mamie m'a donné le dernier livre de casse-loignons qui est cuisiné l'hiver. J'adore les livres de casse-loignons de cuisine. C'est trois premiers, genre de base. Et là, elle vient de sortir une nouvelle série pour chaque saison. Donc ça, c'est son premier. Il est tellement beau. Ça n'a pas d'allure. Fait que celui-là, ensuite de ça, mon oncle et ma tante m'ont donné ce signet-là des fleurs séchées, qui est une autre compagnie québécoise. Magnifique. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Je pense que c'est des vraies fleurs qui sont séchées dedans. Mais je ne voudrais pas trop m'avancer. Mais il est tellement beau. Ça n'a pas d'allure. Et avec ça, ils m'ont donné le dernier livre de Victoria Chilton, qui est Gardez l'œil ouvert, 20 histoires criminelles des concertantes. J'ai lu son premier et son deuxième, donc c'est sûr que je voulais avoir le troisième. Moi, personnellement, j'adore tout ce qu'est True Crime. Victoria Chilton, je bouffe ses vidéos YouTube et ses livres. Fait que j'adore. J'adore ça. Et finalement, mon autre tante et mon autre oncle m'ont donné trois livres. Je capotais. Donc, premièrement, ils m'ont donné la neuvième maison de Lillette Burdugo. En tout cas, je ne sais pas comment dire son nom de famille. Celui-là, magnifique. Dans le format poche. En fait, ça, c'est un dark à caninia. Mais tout le monde me dit de le lire depuis tellement longtemps. J'ai une de mes collègues d'école, quand je suis à ma maîtrise, qui lit beaucoup de livres aussi. Puis, elle était genre, t'as-tu lu ce livre-là? Je sais, là, non. Il était genre, il faut absolument que tu le lises. Fait que ça fait vraiment longtemps que je vais lire ce livre-là. Ensuite de ça, The Atlassix, qui est enfin traduit en français. Je pense qu'il est sorti le mois passé en français. Donc, c'est sûr que je le mettais sur ma liste de Cano de Noël. Un autre, Dark Academia, mais aussi Dark Academia Fantasy. Celui-là aussi, je pense qu'il est un peu fantaisie. On va se dire à quel point il est populaire, ce livre-là. J'ai tellement hâte. En arrière, ça dit Secrets, Trahison, Séduction, Pouvoir, Bienvenue dans la Société Alexandrienne. Il est magnifique. Lui aussi, il est magnifique. La couverture, il y a les images dedans. J'essaie de vous en trouver une. Regardez. Il y a des images dedans. Bref, la traduction est aussi belle que l'original. Et finalement, ils m'ont donné Le mariage parfait de Jennifer Rose. Il y a un autre livre que je voulais lire. Celui-là, c'est un thriller qui a l'air tellement. Bon, tout le monde en parle. Fait que c'est sûr que je voulais le lire aussi. Donc, voilà. C'était tous mes cadeaux. Ça fait 20 minutes que je parle. Ma batterie va lâcher. Donc, je vais terminer la vidéo maintenant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, malgré toutes les péripéties que j'ai eues pendant mon Noël. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up et l'abonner à ma chaîne. Puis nous, évidemment, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Bye!